Boncoin Jailleux, une ville de 25 000 habitants, toute une agglomération qui vit au rythme de son club de rugby, le CSBJ, et en son cœur le stade Pierre Rajon, théâtre de temps d'exploit par le passé. Aujourd'hui le club évolue en pro des deux, deuxième division française. Malgré de nombreux changements sportifs et administratifs ces dernières années, les valeurs elles n'ont pas changé, celles de la Berjali. La Berjali c'est un concept, c'est un doux rêve, c'est un chemin, c'est tout ce qu'on veut. La Berjali en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un petit territoire qui n'existe que par le rugby puisque ça n'existe pas dans d'autres termes. Il y a du public, les gens viennent, ils sont contents, tout le monde prend du plaisir, les joueurs, la Berjali c'est ça. C'est des valeurs qui sont importantes pour que les jours de match on puisse aller chercher des victoires et que tout le monde cède quand on est au bout de nous-mêmes. Même l'engouement qu'il y a avec tous les supporters, jouer à Rajon c'est exceptionnel. Les supporters ils sont à deux mètres du terrain, quand on est sur le terrain, on ressent les supporters. Après avoir connu de graves problèmes financiers qui ont mené le club en fédérale 1, troisième division française, le CSBJ repart sur des bases saines en misant sur ce qui a fait sa force ces dernières années, la formation de jeunes joueurs. La fédérale 1, elle nous est tombé dessus et on n'avait pas le choix donc après c'était la mentalité et du groupe, la perspective que ce groupe allait avoir, qui allait mettre une dynamique à tout ça. Donc le fait que le groupe, que les joueurs, les jeunes joueurs soient mis à contribution sur ce projet de rebâtir, de remonter, c'est cette dynamique-là qui a fait qu'aujourd'hui, voilà, tout s'éclaircit pour eux et puis il y a cette dynamique-là. Le club fait confiance à ces joueurs qui ont du potentiel et surtout qui s'investissent et qui travaillent, donc ils les font jouer en équipe première, donc ça leur donne du temps de jeu, donc de la confiance. Quand vous jouez en équipe première, vous avez la responsabilité du club. C'est peut-être ça aussi la recette, quand vous faites jouer un joueur à 20 ans, il a la responsabilité du club. Il ne faut pas qu'il pense à lui avant tout, il faut d'abord qu'il pense à sauver le club et à maintenir le club. Symbole de ce renouvellement par la jeunesse, Xavier Mignot, 19 ans. Il fait partie du club depuis l'âge de 8 ans. Après avoir évolué dans les différentes catégories, la descente du club en fédérale 1 lui a permis d'intégrer le groupe professionnel. J'étais tout petit, je regardais l'exemple de Chabal, Nallet et tout le reste, même Conny Basson. Je regardais dans les tribunes à Beaurent et on les regarde avec des grands yeux, tout ça et puis finalement, après ils sont en face de nous sur le terrain, donc ça fait bizarre. Après, c'est un match de rugby, puis c'est des humains, puis voilà. Disons que c'est un de ceux qui a compris ce que le professionnalisme nécessitait. Il a compris que pour y arriver, il fallait franchir des marches seul et donc son investissement personnel lui a permis de s'intégrer dans le groupe. Suite à la montée en pro des deux, le staff et les joueurs du CSBJ doivent sans cesse gagner en professionnalisme. Les entraînements s'enchaînent, les combinaisons sont répétées inlassablement, jusqu'à atteindre la meilleure harmonie collective possible. Soir de match au stade Pierre Rajon. Les bergaliens accueillent Hoche pour le compte de la 11e journée du championnat de Pro D2. Juste avant le match, le président Martial Mani a convié les supporters qui ont participé à l'opération Sponsorize Me, destiné à financer en partie le centre de formation du club. En échange de leur contribution, les donateurs reçoivent une contrepartie, du poster au maillot dédicacé, en passant par la possibilité de donner le coup d'envoi d'un match. Pour ces jeunes du centre Sponsorize Me, c'est principalement le paiement à 80% de leur inscription dans leurs écoles, avec un delta de 20% sur la réussite de l'examen à la fin de la saison. C'est très important parce que c'est un club qui doit vivre et surtout c'est un club qui fait marcher sa jeunesse. On est quand même un des meilleurs clubs formateurs en France après Toulouse et Clermont. Et on a fourni beaucoup d'attention, donc on espère pouvoir repartir de bons pieds avec tous les jeunes qu'on a. Au même moment, non loin de là, les joueurs du CSBJ peaufinent leur préparation. Échauffement et concentration sont de mise avant un affrontement de 80 minutes. ... ... ... Je vais discuter avec les délégués, les délégués, les mecs jouent de coups, c'est super bien les gars, vous avez promis les mecs. Aujourd'hui on a réussi à rasseoir le club dans une dynamique sportive, c'est-à-dire qu'on est dans une structure professionnelle, on fait un championnat professionnel, donc tout le monde s'est mis dans le plaisir de jouer, le plaisir de faire son boulot, donc le faire dans de bonnes conditions et en prenant beaucoup de plaisir tous les week-ends et la semaine, ça apporte de la stabilité et ça se ressent aussi au niveau des résultats. Face à un adversaire moins bien classé, le CSBJ espère conserver son investibilité à domicile. Quatre victoires et un nul au stade Pierre-Ajou ont un bilan extrêmement positif pour un promu. Après une première mi-temps en demi-teinte, les bergaliens rentrent au vestiaire avec un léger avantage sur le score de 13 à 6. Il faut arrêter de se poser mille questions, il faut arrêter de savoir, c'est à faute de qui, c'est à faute de l'autre, il faut montrer l'exemple, il faut s'y filer. Si je laisse par terre pendant une heure, c'est qu'il en manque à rien que je ne peux pas. Si vous ne ferez pas là pour jouer, ça va être compliqué en tout cas. Le discours du capitaine fait son effet, les joueurs du CSBJ reviennent avec de meilleures intentions et inscrivent trois essais en seconde période, s'assurant ainsi le bonus offensif. Score final 32 à 6, un nouveau succès qui installe les ciels et grenades dans la première partie de tableau et laisse présager un avenir plus serein. L'avenir tranquille, c'est-à-dire un petit club qui a des vraies valeurs, qui développe une idée alternative du rugby, qui forme des gamins, des bons mecs. Vu la jeunesse qu'on a, l'implication que les joueurs ont, la détermination, la volonté qu'ils ont, finalement c'est une juste récompense du travail qu'ils font et qu'ils fournissent. Et puis c'est aussi une belle récompense pour nous, le staff, qui passons du temps. Ce soir-là, la forteresse Pierre Rajon est restée imprenable, malgré les efforts des Jarsois. Avant de se séparer, les joueurs communient une dernière fois avec les supporters. Les valeurs de l'Alberge à lui, tout simplement.